Prenez en note ces deux adresses pour nous retrouver sur Internet. On ne sait jamais. Bonne émission. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine qui suit le samedi 17 octobre 2020. Directement de Mont-Saint-Hilaire, tout en couleur d'automne, le numéro 42. Conception, animation et montage de Richard Glenn. Notre invitée, Sandra Vimon, consultante en coaching de vie. Sur le thème « Avoir des alliés ». Il y a la version privée réservée aux abonnés du Club Créé, qui est un supplément à ce Vidéorandia numéro 42, disponible pour tous le samedi soir. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant, ainsi que la version MP3 audio par Jean-François Poulin, tous les deux dans le forum Orandia. Le lien est ici, disponible juste en bas du Vidéorandia. Premier commentaire affiché. À la régie, Geneviève, mieux connue ici sous le nom de Spirale. Bonne émission. Bonjour, Sandra. Bonjour, ça va bien? Bien, très, très bien. Oui, par les temps qui courent, il faut demander la question. Ah oui! Des fois, ça change d'un jour à l'autre. On ne sait pas qui va nous dire « Non, ça ne va pas, je l'ai attrapé ». Ah oui! Avec toi, on va aborder un aspect de la réalité. Je pense que même que tu as écrit un livre en rapport avec la réalité. Le titre de ton livre, déjà, c'est… C'est « Entrer dans le réel ». Oui! J'en ai un exemplaire ici. Je l'ai sorti en 2017, donc ça fait trois ans qu'il est sorti. OK! Donc, qui est disponible seulement sur mon site web. Alors, ceux qui cherchent en librairie, en fait, je dis ça, il est accessible dans une librairie, mais en général, c'est plus facile via mon site web. Oui! Il y a combien de pages? Donc, c'est un livre qui est dans l'air du temps. Combien de pages? Il y a de l'air assez volumineux. Oui! Il y a combien de pages? Bonne question! On dirait pas loin de 350-400 pages. Oui, oui, oui! Le chiffre exact, je ne l'ai pas. Mes dernières pages ne sont pas numérotées parce que j'ai beaucoup d'illustrations dedans, des schémas que j'ai décidés. Mais oui, on voit l'épaisseur. Oui, quand même! C'est un gros livre… Ben oui, de référence en plus. Oui, je dirais vraiment de référence assez unique en son genre. Il y aurait quelqu'un qui lit ça et il rentre dans le réel. Il y a vraiment une bonne mesure de qu'est-ce qui se passe dans les plans occultes, dans l'invisible. Bon, ben, t'es peut-être la personne de référence pour qu'on se comprenne vis-à-vis des événements qu'on vit présentement dans le monde entier. Il y a des scientifiques. Il y a des mystiques. Il y a des religieux. Il y a des guerriers. Tout ce beau monde-là cohabite sur la même planète Terre, le même vaisseau spatial. Et on est inquiété. Personne semble avoir de solution. Parce que le coronavirus, qu'on le veuille ou pas, ça désorganise. Ça enlève l'harmonie qu'on pouvait peut-être avoir avant. On s'aperçoit que le monde change très, 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 très vite. Et c'est presque évident qu'on ne retournera plus jamais au monde d'avant le coronavirus. C'est un peu comme une troisième guerre mondiale qui nous tombe dessus. Au lieu d'être avec les bombes atomiques ou les gaz sarins ou tout ce qu'on voudra, c'est un virus qui atteint l'être humain, même dans sa génétique, dit-on. Alors, comment, d'abord, il faut te définir ? Sandra Vimon, j'entends parler de supramental. Ouais, moi, ça me rappelle Bernard de Montréal que j'ai bien connu. Maintenant, comment est-ce que... Vas-y, toi-même, te définis. OK. En fait, souvent, je vais me définir comme auteure, conférencière, formatrice dans le domaine qu'on l'appelle supramental, qu'on l'appelle la psychologie évolutionnaire. Il y en a qui aiment le terme supraconscience. On peut utiliser beaucoup de termes. Vraiment, on parle toujours de la même chose. Donc, si on l'élabore en termes simples, je m'intéresse vraiment à l'évolution de la conscience humaine. Donc, de quoi on part et vers quoi on s'en va, incluant justement la création de nouveaux corps. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps que c'est su dans différents mouvements qu'on parle religieux ou autre. On sait que nous avançons vers des époques où est-ce que c'est de plus en plus possible de se créer des nouveaux corps qui correspondent à une conscience, évidemment, expansive. Parce qu'évidemment, plus on avance en conscience, plus il y a la possibilité de créer des corps qui correspondent à cette conscience-là. Donc, c'est vraiment mon champ d'expertise. Donc, tout ce que je fais est axé sur ça, que ce soit... Bon, je donne toutes sortes de formations. Je donne des cours de tarot psychique. Là, les gens, mais le tarot, en quoi c'est lié? À quoi ça peut être lié à la conscience? En fait, je ne l'utilise pas comme les gens en général l'entendent. C'est-à-dire que je ne l'utilise pas dans des termes divinatoires, mais plutôt comme médium de communication avec l'esprit. Alors, souvent de la façon que j'aime le parler, c'est que c'est comme si notre esprit parle une langue, puis l'ego, il ne comprend pas cette langue-là hors image extrême. Bon, bien, notre esprit, il est chinois, puis nous, on ne comprend pas le chinois, donc il ne peut pas nous parler. Alors, via le tarot, ce qui est intéressant, bien, on se développe une plateforme de comment est-ce que l'esprit travaille avec un ego. Puis ensuite, bien, via les cartes, parce qu'évidemment, il y en a qui vont dire, ouais, mais l'astral, dans ça, est-ce qu'on ne peut pas se faire jouer? Mais en fait, tous les événements sont créés par l'esprit. Il n'y a aucun événement qui n'est pas créé par l'esprit. L'astral, c'est en dessous du plan de l'esprit. L'esprit, il voit tout ce qui se passe. Donc, l'esprit va travailler, donc va faire en sorte que l'événement, dans ce cas-ci, la sortie d'une carte, bien, ça va permettre à l'esprit de passer sa vibration à l'ego. Puis ensuite, bien, c'est à l'ego, parce qu'il y a une partie du travail à faire qui appartient à l'ego, c'est d'être capable de mettre des mots sur la vibration qu'il reçoit de son esprit. Donc, je l'enseigne vraiment dans une optique pour que l'ego apprenne à verbaliser l'énergie de son esprit à travers les arcanes qui sont uniquement des vibrations. On ne se réfère pas à un petit livre, bien, demain, il va arriver ça. Non, pas du tout. Mais plutôt, comment est-ce que ton esprit travaille avec toi? Pourquoi il te fait arriver tel événement? Pourquoi il te cache les pieds comme ça? Il y a toujours une raison intelligente, évolutive derrière tout ce que fait l'esprit. Donc, on va vraiment se servir du tarot pour développer ce contact-là avec l'esprit, pour un jour pouvoir dire, bon, bien, peut-être que le tarot, j'en aurais plus besoin. Ou un jour, mon esprit va me dire, bon, bien, je vais te dire, bon, bien, OK, des fois, tu en as besoin du tarot, je vais te dire quelque chose, puis je vais te dire d'aller te chercher ton jeu de tarot. Parce que peut-être que ce que je veux dire, c'est un peu compliqué, puis ça passe, c'est plus facile, disons, par les cartes. Parce qu'évidemment, l'esprit va toujours prendre le chemin le plus facile. Quel jeu de tarot tu utilises? Le jeu de tarot de Marseille le plus connu? Évidemment, oui. Ah, OK, parce que j'ai connu Denise Roussel, psychologue, du collège de psychologues du Québec, qui avait fait un tarot psychologique. Elle-même l'avait composé en noir et blanc seulement, en disant que ça permettait d'aller dans le subconscient, chercher les archétypes fondamentaux, plutôt que d'être interpellée par beaucoup de couleurs. Puis, c'était vraiment un outil pour elle, un peu comme toi, d'entrer en communication avec autre chose. Ce n'est pas divinatoire, c'est plutôt révélatoire. Dans notre cas, en fait, ce n'est même pas révéler des choses qui vont nous arriver. Non, mais de la personne. Oui, c'est un contact avec l'esprit. Moi, c'est 100% développement du contact avec l'esprit. Donc, que la carte soit en couleur, qu'elle soit en noir et blanc, qu'il y a un dessin dessus, qu'il n'y en ait pas, on s'en... Bon, autrement dit, tu pourrais prendre n'importe quelle autre sorte de tarot. Non, mais en fait, l'important, c'est la vibration de la carte. Ce que tu as dit, c'est que ça peut... Dans le sens qu'on travaille avec les arcanes majeures, puis ce que j'enseigne, c'est que les arcanes majeures, il y en a 22, puis toutes les cartes vont référer à une façon que l'esprit travaille avec l'ego. Donc, pourquoi est-ce que le tarot existe encore aujourd'hui? Moi, j'appelle ça le tarot psychique pour vraiment mettre une différence entre les autres types de tarot. Donc, pourquoi est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Moi, de la façon dont je le vois, c'est comme si l'esprit voulait que ce tarot-là psychique, donc qu'il soit utilisé pour un contact avec l'esprit, soit possible. Donc, à travers les temps, le tarot a été maintenu, peu importe comment il était utilisé, pour que la séance du tarot puisse mener à aujourd'hui, puis pour qu'on puisse vraiment le développer d'une manière encore plus intelligente. Donc, pour développer le rapport avec l'esprit. L'esprit dont tu parles, c'est l'esprit personnalisé à chaque individu qui te consulte ou qui utilise le tarot, puis il te montre la carte qui sort. Puis là, toi, à partir de là, tu fais une projection de ce que ça signifierait pour la personne elle-même. En fait, j'enseigne le tarot, donc dans la formation, chaque personne a un esprit, puis chaque personne va apprendre à verbaliser ce que son esprit essaie de lui dire via les cartes. Donc, moi, oui, pendant la formation, je montre comment faire, mais ensuite, c'est à chacun de développer ce contact-là. Moi, je ne peux pas le faire pour personne. C'est la personne qui lit son tarot. Oui. Ah, c'est génial, j'aime ça. Oui. Toi, quelle est ta formation? Moi qui quoi? Quelle est ta formation? Ah, ma formation. Oui, oui. En psychologie ou? OK, comme à moi, j'ai été formée. Oui, oui, oui. Ben oui. En fait, mon parcours scolaire, si on veut, parce que là, j'entends parcours scolaire, ben en fait, j'ai fait mes sciences pures, sciences santé dans le cégep. Ensuite, je suis allée à l'université, j'ai fait un certificat en art. Ensuite, je suis allée faire un an de ce qu'on appelle, il y a un programme qui est design d'environnement. Donc, on faisait du design industriel, de l'architecture, d'urbanisme. Ensuite, je suis allée faire un baccalauréat de trois ans en design graphique. Puis ensuite, je suis allée chercher une maîtrise en communication. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'années à l'école. J'avais de la difficulté à cibler le domaine dans lequel je voulais travailler parce que j'aimais tout. J'aimais autant la science que les arts. Donc, la physique, j'aimais ça. Les arts, j'aimais ça. Donc, tout me plaisait. Puis finalement, j'ai travaillé dans mon domaine d'études, si on veut, pendant une vingtaine d'années pour finalement réaliser que ce n'était pas ce que je devais faire comme travail toute ma vie. Donc, ça fait, ça doit faire plus que 15 ans que je m'intéresse à la conscience, au supramental. Mais mon Dieu, je vais te dire une chose. Je ne sais pas quel âge tu as, puis je ne te le demanderai pas. On dirait que tu aurais 50, 55 ans avec toutes les années d'expérience que tu sembles avoir à gauche, à droite, dans tous sortes de domaines. Bien, bravo. Mais ton bac en communication t'a amené à communiquer avec l'esprit. Oui, bien la maîtrise en communication, oui. Maîtrise, bien. C'est certain qu'ultimement, tout ce que j'ai étudié me sert aujourd'hui en ce sens que, je dis, bon, bien OK, le développement de la communication avec l'autre, avec l'esprit, le côté artistique, bien, c'est d'être capable de toujours aller chercher cette beauté-là qui caractérise l'être humain, de jamais la perdre de vue. Donc, ce côté-là d'émerveillement qui est magnifique chez l'être humain. Puis si on n'a plus ça, oulala, tu sais. Puis tout le côté plus scientifique, alors toute la science, la physique, donc d'être capable d'aller plus loin. Puis ensuite, bien, tout le côté dessin par ordinateur, etc., bien, ça m'a permis d'être capable de vraiment me placer sur une vibration, puis de dessiner. Donc, dans mon livre, il n'y a personne qui a dessiné ce qui est dans ça, c'est tout moi qui l'ai fait. Parce que, justement, on peut mettre des mots sur une vibration, mais on peut aussi transformer une vibration en image. La couverture de ton livre qu'on voit présentement, est-ce que c'est toi qui l'as fait? En fait, c'est moi qui l'as fait. OK. J'ai pas fait la peinture que j'ai utilisée dans ma couverture, mais j'ai pris une photo de la peinture, puis j'ai vraiment fait la maquette, la mise en page. Donc, toute la mise en page, chaque page de ce livre-là, c'est moi qui l'ai mise en page aussi. C'était mon métier, donc c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Alors, finalement, bien, tout ce que j'ai fait m'amène aujourd'hui à être totalement autonome dans tout ce que je fais. Donc, j'ai une maîtrise des technologies, une maîtrise du domaine de l'imprimerie, de l'impression. Mais, finalement, bien, le plus important, c'est la maîtrise du verbe. Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Dans mon cas, pour moi, j'étais très, très timide. Je me cachais sous la jupe à ma mère quand j'étais jeune. Les professeurs se demandaient si je n'étais pas muette. Donc, c'est vraiment, je suis partie de très, très loin juste pour être capable de parler, de parler à quelqu'un, parler à un autre enfant, parler à un autre adulte. Puis, aujourd'hui, bien, je peux parler de 20 000 personnes, puis c'est très correct, là, ça ne me crée pas d'embûche. Mais ça a été un long chemin, disons, très ardu, très difficile, étant donné avec quoi je suis partie, là, c'était... Puis, aujourd'hui, tu gagnes ta vie de cette façon-là. Oui. Même avec le coronavirus, le confinement et tout ça, ça ne t'empêche pas d'être en contact avec, j'allais dire, des clients, des patients ou des consultants, des consultants. Je dirais avec des gens qui ont besoin de réponses, surtout. Oui. Oui, bien oui, puis plus ça va mal, bien plus les gens ont besoin, plus les gens ont des questions. Donc, je pourrais dire, justement, depuis le coronavirus, je ne fournis plus, en ce sens que... Bon, bien, tu vas nous donner tout ça. Oui, il y a une demande de savoir, parce que plus on souffre, plus on cherche à comprendre pourquoi on souffre, puis il y a vraiment des réponses qui existent. Mais, évidemment, ce ne sont pas nécessairement des réponses qu'on va trouver sur Internet. Mais ton adresse d'Internet, ton adresse, si des gens veulent te retrouver, c'est quoi ton adresse? C'est www.supramental.biz, B-I-Z. Ah, bien, c'est original, Biz, on le connaît, hein? Oui. Tu connais l'autre Biz? Oui. Soit qu'on est bizarre ou bien on est une business. Ah, c'est bon. Eh bien, alors, est-ce que les gens qui veulent entrer en contact avec toi, il faut qu'ils se procurent un jeu de tarot pour être capable de manipuler des cartes? Et puis toi, tu leur dis, envoyez, casse, coupe, montre-moi la carte que tu as choisie. Comment ça marche? Non, ils n'ont pas besoin d'un jeu de tarot. En fait, je parlais du tarot parce que c'est une des formations que j'offre, mais j'en offre beaucoup aussi. J'offre toutes sortes de services. Pour aller plus loin dans ça, j'offre une formation qui est la guématrie, donc une science des nombres pour apprendre à connaître sa propre programmation. À quoi ça sert? Moi, c'est toujours dans un objectif de conscience, grandir en conscience. Donc, d'avoir accès à notre programmation, ça permet de voir toutes les failles par où certaines entités pourraient rentrer pour venir piéger l'ego. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je l'enseigne. Donc, on veut un plan d'ensemble, un plan complet. Puis dans la formation, les gens apprennent à faire leur propre plan de vie et aussi à d'autres. Donc ensuite, ils peuvent dire, bon, je vais être travailleur autonome et offrir ce service ou faire ça la fin de semaine quand je ne travaille pas. Donc, les gens peuvent ensuite prendre cet outil-là et continuer à faire du chemin. Donc, c'est très, très intéressant d'être capable d'avoir accès par où qu'on peut se faire piéger parce que c'est différent pour chaque personne. Oui, il y a des grandes lignes si on veut, mais il y a des spécificités pour chacun. Il y en a que ça va être la croyance, il y en a que c'est le doute, il y en a que c'est la culpabilité. Mais là, on va aller vraiment profondément dans les détails pour chacun. On va parler de la personne en profondeur parce que c'est un service que j'offrais, que j'offrais un peu moins parce que je n'ai plus le temps. Mais disons, je faisais un plan de vie à quelqu'un. Je pouvais parler à la personne pendant environ cinq heures de temps sans jamais l'avoir rencontrée, connue. Donc, j'ai suffisamment d'informations pour aller très, très loin. Donc, c'est ce que j'enseigne via la formation de la guématrie. La guématrie, quelle différence il y a entre guématrie et numérologie? La numérologie, c'est un autre système, tout simplement. Avec des chiffres aussi. Il y a beaucoup de beaux systèmes de numérologie. Dans ceux que moi, j'ai vus passer, il n'y en a aucun qui était aussi complet que la guématrie. Donc, évidemment, avec la guématrie, on parle d'associations, chiffres, lettres. Puis ensuite, je donne un grand cahier avec toutes les vibrations qu'on définit. Puis là, les gens doivent apprendre à parler les vibrations, apprendre à les combiner pour être capable de parler un plan de vie de quelqu'un. Donc, c'est vraiment une science qui est très, très grande, qui a énormément, des millions de possibilités de programmation. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une science qui est extrêmement complète. Dans mon cas personnel, pourquoi j'enseigne ça, c'est que le tarot m'a vraiment permis de développer le contact avec mon esprit. Donc, j'enseigne quelque chose qui a vraiment fonctionné pour moi. Puis la guématrie aussi m'a permis de comprendre comment j'étais structurée pour être capable de ne plus être piégeable psychiquement. Puis c'est vers là qu'on veut aller. Donc, je n'enseigne pas ça pour la curiosité, pour le plaisir sur le bord d'un café, même si oui, c'est très plaisant. Mais vraiment dans une optique de se connaître, de se savoir. Dans la guématrie, tu as A qui vaut 1, B vaut 2, C vaut 3, c'est comme ça? En fait, la grille, ça ressemble à ce qu'on voit souvent sur Internet, que ça ressemble à ça au début. Puis après ça, tout d'un coup, ça se met à se compliquer. Ah oui? Ah bon, bon, ok. Donc, ce n'est pas une équation si simple que ça. Ça a l'air simple. Puis là, tout d'un coup, ok, il y a des exceptions, il y a des trous, ça saute une lettre. Donc, mais je dis, parce que sur Internet, on en voit beaucoup, beaucoup des grilles de guématrie. Horoscope, mais ce n'est pas de l'horoscope non plus. Non, 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 mais regarde ici, là. Ah oui, numérologie, ben oui. Numérologie, bon. Ben oui, ce n'est pas surprenant parce que les gens sont intéressés à se connaître. L'univers, c'est des chiffres. Oui, oui, c'est ça. On peut tout expliquer. Puis justement, comme tu le montres bien, il y a énormément de systèmes qui fonctionnent. Oui, ça c'est un magazine qu'on trouve dans tous les magasins, dans tous les kiosques. Absolument. Oui, oui, ok. Absolument. Donc, la façon que j'ai monté cette formation-là, c'est toujours, ce n'est pas une programmation dans le sens, je vais donner un exemple, c'est bon, mais tu es jaloux, tu es jaloux, tant pis pour toi. C'est plutôt, voici l'affaire, voici ou voici la vibration. Puis là, il y en a plein, je dis là, mais une parmi tant d'autres. Voici telle vibration. Voici comment tu peux travailler avec cette vibration-là pour ne plus être piégeable. Donc, pour grandir en intelligence, grandir en amour. Donc, c'est vraiment, on utilise la programmation pour grandir en conscience et non pas par curiosité. Est-ce que dans ton livre, on entend parler autant de tarot que de guématrie? Est-ce que tu as... Non, non, je n'en parle pas du tout parce que je considère que ce sont des outils. Est-ce que c'est obligatoire, essentiel? Non, pas du tout, mais ça donne un grand coup de main quand l'esprit ne nous parle pas. Je l'appelle souvent le mutisme de l'esprit ou du double éthérique, ça ne répond pas, mais c'est vraiment une façon de rendre ça plus supportable jusqu'à temps que l'esprit commence à nous parler. Puis, la guématrie, c'est vraiment une science extraordinaire pour être capable de voir par où qu'on se fait piéger. Encore une fois, est-ce que c'est obligatoire ou non? Donc, dans mon livre, je n'aborde pas ça du tout. Le livre, c'est vraiment, je dirais, le ABC, les corps, les plans. Comment, on parle des émotions, on parle de l'émotivité, la colère, la domination, comment créer le double, c'est quoi le corps supramental, qu'on appelle aussi coupe cosmique, comment que ça fonctionne. Donc, tous les rouages de comment ça fonctionne dans l'invisible, ça, c'est le livre. À côté de toi, il y a un tableau, là, on en voit juste un petit bout, là, mais ça ressemble à ça, là, c'est très structuré, là. Il y a des tableaux, il y a des plans, tout est là. Oui, oui, tout ce que j'enseigne, c'est très structuré, puis comment que ça se fait, mais évidemment, ça fait partie de ma programmation d'être comme ça. On pourrait dire, c'est mon côté scientifique, parce que j'ai beaucoup touché à la science, mais ultimement, je dirais, ça faisait partie de mon rapport de force avec mon esprit, de dire, bon, bien, OK, si la science du supramental, si vous appelez ça une science, bien, descendez-nous une crise de science, pas juste des vibrations, puis, bien, essayez de comprendre ce que je dis, mais je ne vous le dirai pas clairement. Pour moi, ça ne passait pas. Est-ce que tu viens de sacrer, ou bien, non, tu voulais dire, c'est une science de Christ ou une crise de science? Ah, oui, 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 oui. Une science christique, c'est quelque chose d'autre qu'une crise de science? Oui, hein? Dis-moi pas ce que tu es sacré. Moi, je vais souvent parler de la fleur de vie. Oui, ah bien, la fleur de vie, on sait ce que c'est, oui, oui. Dans mon livre, j'explique qu'est-ce que c'est, d'où est-ce que c'est. C'est des ronds dans d'autres ronds, dans d'autres ronds. Un peu comme le travail de Nassim Aramand. D'ailleurs, car on voit ton symbole à toi qui est vraiment original. Là, tu ne le vois pas. Je vais essayer de retourner ça, mais c'est dommage que tu le reconnais dessus, là. Ah, bien là, tu parles de mon logo. Ça, c'est ton logo, ça, oui, qui est introduit dans la fleur de vie, si on veut. Que j'ai mis par-dessus la fleur de vie, oui. Oui, oui, intéressant. Qu'est-ce qui signifie ton logo? Ça, c'est assez... En fait, moi, je travaille par vibration tout le temps. Donc, je l'ai dessiné, puis c'était ça. Oui, oui. Alors, oui, on peut aller chercher, on peut analyser, on peut essayer de comprendre le vert, le brun, donc tout ce qui est très terre, très incarné, parce que c'est important d'être très incarné dans notre processus. La fleur de vie représente la structure universelle de la conscience humaine. Donc, je trouvais que c'était important de... Ah, là, tiens, je vois un de mes dessins, là, dans l'arrière-plan. Oui, 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 oui. Je ne sais pas si c'est de celle-là que tu parlais, là. Donc, là... Je vois un de mes dessins. Ah oui, en avais le plan, oui, oui, c'est celle-là qu'on voit. Celle-là, là, je viens de voir ça dans l'arrière-plan. Ah oui, oui. J'ai une question, là, qui est ce que tout le monde en parle. Tu connais l'émission « Tout le monde en parle » avec Guillaume Lepage? Je la connais, je ne l'écoute pas, je n'écoute pas grand-chose, mais je la connais. Bon, les lumières sur toi, là. Boum! La question qui tue. Ah oui, oui, oui. Pourquoi utiliser un intermédiaire, que ce soit la guématrie ou que ce soit le tarot? Est-ce que le fait de se servir d'un objet, d'un outil, d'un médium quelconque, il n'y a pas le risque que des forces manipulent? Et que vous ne sachiez pas discerner si c'est une manipulation subséquente ou que c'est vraiment manipulé par l'esprit, ou ce n'est pas que le fait qu'il y a justement une transition entre l'esprit et l'intervenant, que ce soit un objet, le tarot, autre chose, face que, moi je pense au Iking aussi, il y a des gens qui utilisent le Iking, tu sais, les petites barres, lignes complètes ou lignes coupées, puis tout ça. Dès qu'il y a un objet d'interface, il peut y avoir une interférence qui fait qu'il y a un contrôle qui n'est pas évident, mais qui est pris par des forces qui ne sont pas toujours celles qu'on voudrait consulter. Si je fais une réponse rapide, c'est comme un crayon. Oui, vas-y. Est-ce que mon crayon est astralisé? Est-ce que, ben non, mais là c'est un crayon, tu sais. Oui, mais on n'attend pas un message, on ne s'attend pas d'avoir un message du crayon. Je sais bien qu'il y en a qui prennent un crayon pour faire de l'écriture automatique. Mais le crayon devient l'extension de la conscience, de l'égo qui utilise le crayon. Ben, comme ceux qui font l'écriture automatique, qui se mettent dans un état, puis ils reçoivent, puis le crayon se met à marcher tout seul. Puis là, ils se disent, ça c'est un message qui vient du cosmos. Oui, ben là, l'on peut se demander, c'est qui qui écrit si ça écrit tout seul? Voilà, c'est ça. Moi, je veux que ça soit moi qui écris. Oui, mais quand tu dis ça, les cartes, c'est qui qui nous dit que les cartes ne sont pas manipulées par quelque chose qui intervient entre l'esprit et... Une carte, c'est comme un crayon, c'est un objet inerte. Ça ne peut pas être manipulé. Oui, il y en a qui font de l'écriture automatique. Mais là, où il peut y avoir manipulation, c'est un bon exemple, comme l'écriture automatique, ben si moi je suis chevauchée, manipulée, ben je vais écrire n'importe quoi. Ça peut être très, très intelligent à troubler les élus eux-mêmes, si c'était possible. Ah oui, ah oui. Mais il faut toujours savoir qui est derrière le crayon. Mais on ne peut pas toujours le savoir. Ah ben ça, c'est à vous de le savoir. C'est comme quand on téléphone à quelqu'un, puis on lui dit, bonjour, je peux-tu parler à Michel, s'il vous plaît? Un instant. Oui, allô? Hein? T'as une minute. Michel? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben vous n'êtes pas Michel. Ben je vous dis que je suis Michel. Non, mais Michel, c'est Michel-là, c'est une fille, c'est une femme, une voix de femme, puis vous avez une voix d'homme. Ah, je m'excuse. Non, mais tu sais, le discernement ne se fait pas simplement, là. C'est pas facile quand on rentre, comme toi tu dis. Ça prend beaucoup de discernement. Oui, mais comment? Alors, quelles sont tes clés de discernement? Dans ton livre, est-ce qu'on donne des clés pour être capable de ne pas se faire piéger par l'astral ou par le monde de manipulation des démons? Donc, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Plus on a d'expérience, plus on le développe. C'est comme si tout le monde veut le discernement total, suite, suite, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose qui se développe. Comment est-ce qu'on le développe? Il faut vraiment être capable de capter ou cerner la vibration de ce qui est derrière, la signature vibratoire. Tout ce qui peut nous parler dans notre tête a une signature, puis il faut être capable d'aller chercher qu'est-ce qui est au bout, ou qu'est-ce qui est en arrière, donc c'est qui qui parle, donc celui qui me parle, il y a une signature. Moi, si je regarde, puis c'est une entité qui me parle, je vais regarder, puis je dis, ah, mais c'est ce qu'elle dit, c'est intelligent. Entité ou pas, c'est intelligent. Mais j'assume ma propre parole, puis je vais dire ça, c'est intelligent, mais viens pas me dire des niaiseries, parce que je vais te foutre dans l'autobus, ça sera pas long, là. Non, mais les plus brillants dans les démons, c'est d'être super intelligent. Voilà. À troubler les élus eux-mêmes, si c'était possible. Je reviens avec la fameuse... Oui, donc la conscience, c'est vraiment d'être capable d'aller au bout du bout du bout du mensonge, de tout ce qui pourrait interférer une conscience. C'est ça, une conscience. Comment tu fais? Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui se développe graduellement. Oui, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs façons de le regarder. Souvent, je vais dire, bien, sortez de votre tête. Sortez de la réflexion, rentrez dans votre ressenti. Parce que quand on est dans notre ressenti, c'est comme dire, intellectuellement, on va dire, ah, mais ça fait du sens. Puis, whoup, dans notre corps, l'énergie, elle coupe. Oui, dis-le dans ton cœur. Bien, on peut dire le cœur. Il y en a qui, ça va être dans le plexus solaire. Mais moi, je le sens comme dans tout mon corps. C'est comme dire, l'énergie coupe. Ah, OK. Donc, le cœur en fait partie, assurément. Mais, s'il y a un mensonge, aussi minime soit-il, je ressens une coupure dans l'énergie. La circulation de l'énergie, elle s'arrête. Mais le mensonge... Après ça, je suis obligée de contester celui qui me parle. Je vais dire, mais celui qui me parle, il n'est pas celui qui dit qu'il est. Parce qu'il y a un mensonge. Dans le domaine du mensonge, c'est l'inverse. Plus il est petit, plus il est facile à détecter. Mais plus le mensonge est gros, plus il est difficile à détecter. Parce que pour être un gros mensonge, il faut qu'il soit enveloppant, englobant. Et là, tu te dis, écoute, ça tient trop debout. Prends la cosmogonie d'Urantia. Ils ont donné des révélations dans ça astronomiques qui sont avérées fausses. Alors là, tu te dis, jusqu'où on peut se fier à ça? Alors, prends la Bible, dans le temps de Josué, qui arrête le soleil, alors qu'on sait que le soleil ne bouge pas, c'est la terre qui tourne. Quoique le soleil avance dans l'univers pareil. Mais ça ne fait pas des durées de journée. Les journées, c'est la terre qui tourne sur elle-même. Alors, on peut jeter toute la Bible à terre parce qu'on s'est dit, on s'est fait avoir par Josué arrêtant le soleil. Ben oui, mais à l'époque, quand ils écrivaient la Bible, pour eux autres, c'est le soleil qui tournait. Donc, il fallait leur parler à leur niveau, à leur époque. En fait, c'est que pour réussir, oui, chaque information arrive à une époque. Le problème, c'est la croyance. Parce que des fois, l'information est correcte, mais la personne croit, interprète, donc ça devient mensonger, même si à la base, la vibration est correcte. Si on le voit, même avec le travail à Bernard de Montréal, des gens croient, interprètent, donc réfèrent à quelque chose qui est mensonger, même si dans la vibration initiale, c'était parfait. Donc, il y a tout ça qu'il faut aller voir, c'est de dire, bon, ben, est-ce que la personne est capable d'aller chercher une information dans la vibration, premièrement, puis après ça, est-ce que la vibration est correcte? Est-ce qu'il y a un mensonge? Donc, c'est vraiment un travail qui se fait à long terme, que ça prend beaucoup d'expériences de vie, ça prend beaucoup d'événements pour être capable d'aller dans le fond du fond du mensonge. Donc, dans mon cas, entre autres, il a fallu que j'ai un conjoint pervers narcissique pendant trois ans pour être capable de voir jusqu'où ça allait, le mensonge. Donc, il était avec un gros mensonge, pas un tout petit mensonge qu'on détecte assez facilement. C'est que ça t'a pris trois ans pour le mettre à sa place puis dire, écoute, tu l'as sorti de ta vie, j'espère? Oui, absolument, mais ça m'a pris trois ans pour être capable de répondre à quelqu'un qui avait une intelligence quasi totale, mais qui n'avait pas d'amour. Bon, bon, l'amour, ça vient du cœur? Ben oui! Ah, OK! Ben oui, c'est important, l'amour! Bon, là, on a parlé de la Bible avec Josué, c'est moi qui l'ai apporté, et on a dit, à une époque, c'était le langage qu'il fallait utiliser avec eux parce qu'ils ne savaient pas que, pour eux, c'était trop évident que c'était le soleil qui passait dans le ciel, ce n'était pas la terre qui tournait. Bon, mais, pour l'être humain, chaque être humain a des époques de développement différentes. Tes patients, tes clients, ne sont pas tous rendus au même niveau de conscience. Comment tu gères, dans un livre, un seul livre, d'un couvercle à l'autre, que tu as écrit 400 pages, l'information qui est là s'adresse à tout le monde uniformément, mais les gens captent à leur niveau, à leur époque, si on veut appeler ça leur époque de développement. Comment gérer tout ça? Comment tu fais? Je dirais que c'est comme l'enseignement dans les écoles. Donc, on montre les lettres de l'alphabet, on montre comment composer des mots, ensuite comment composer des phrases. Donc, l'important, c'est d'être capable de... Disons, les mots que j'utilise, il y a un glossaire. Donc, tous les mots vont être définis en fonction d'une certaine vibration. Alors, ceux pour qui tel mot veut dire telle chose, bien, ils vont dire, OK, il faut que je revois la définition de mon mot. Donc, je vais... Parle le glossaire, mais ça permet d'avoir un registre commun. Puis après ça, on part du départ, puis on explique, puis on construit. À mon livre, je le vois vraiment comme un ouvrage où est-ce que la vibration se construit au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on place les bases, on crée les murs, on met les fenêtres, puis ensuite, on va avoir la toiture, on va avoir la cheminée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Puis en l'apportant comme ça, bien, ça devient possible pour n'importe qui de rentrer dans ce livre-là, puis d'avancer. Mais évidemment, chaque chose a son temps. Ce n'est pas un livre pour tout le monde. C'est vraiment un livre pour quelqu'un qui s'intéresse à la conscience, au cheminement de la conscience. Puis la plupart des gens me disent qu'ils ne lisent pas seulement une fois, mais deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois et plus. Puis qu'à chaque fois qu'ils lisent, ils intègrent des nouvelles choses. Parce qu'au fond, au début, on a tendance à vouloir croire ou pas croire. On est plus dans le mental inférieur, dans une sorte de polarité où est-ce qu'il y a un ménage qui commence à se faire. Puis plus on le relie, plus on est capable de saisir ou rentrer dans la vibration du propos. Donc, pour moi, c'est important que les gens ne me croient pas. Il faut que les gens soient capables d'accéder à la vibration derrière mes écrits. Puis, dans mon travail, je fais aussi très attention de toujours utiliser les mêmes mots quand je parle de quelque chose. Par exemple, si je parle d'émotion, mais je ne parle pas d'émotivité. Donc, il y a vraiment une différence dans les termes que j'utilise pour qu'il y ait une clarté, pour ne pas laisser les gens à eux-mêmes dans le processus. Puis dire, des fois, je vais utiliser un mot, des fois, l'autre. Non, non, on rend ça facile, clair, pas de niaisage. Prenons le mot « intelligence ». Moi, je ne te connais pas, je n'ai pas lu ton livre. J'aime dialoguer avec toi parce que c'est vraiment ouvert. Je te tends des pièges, je te mène dans tes derniers retranchements parce qu'il y a tellement de profanateurs de la démarche. Tu n'es pas psychologue, tu n'as pas suivi des cours officiels. Puis, si tu avais suivi des cours officiels, tu te dises une chose, tu n'aurais pas le droit de parler comme tu parles. Non. Ça fait que tu étais aussi bien de ne pas aller là. Ben non, je serais régie par un ordre. Ben évidemment. Je ne serais plus libre. C'est exactement ça. Ça fait que reste avec tes ailes, libre, libre de voler. Oui, ça c'est sûr. Les autres, ils volent aussi, mais d'une autre manière. Alors, est-ce que c'est un prérequis, avant de te consulter, d'acheter le livre, de le lire, de s'imprégner un peu du contenu pour être capable de comprendre ton langage avec tes mots, tes interprétations, tes définitions de certains mots? En fait, non, même pas. Parce que quand tu parles d'intelligence, il y a une différence, j'espère, entre l'intellect et l'intelligence. Quand on dit l'Esprit-Saint, c'est l'intelligence. Le Père, c'est la volonté. Le Fils, c'est l'amour. Et l'intelligence de l'esprit, ce n'est pas l'intelligence de l'intellect cérébral. Ben non. C'est ça. Alors, Daniel Kemp, je ne sais pas si tu as connu ou tu m'as entendu parler, Daniel Kemp avait créé un mot qui est resté dans mon langage, en tout cas, c'est que tu as l'intelligence et tu as l'intellectuance. L'intellectuance, c'est ce qui sort du cerveau. Tu es très intelligent, oui, parce que tu as une capacité d'intellectuance. L'intelligence, ça vient du monde de l'esprit. C'est au-delà du cerveau. Un peu comme la confiance. Ce n'est pas dans le cerveau, la conscience. C'est sûr que si tu vas jouer dans le cerveau avec des machines, tu peux enlever la conscience. La personne va devenir inconsciente. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de conscience. C'est qu'elle n'a plus la connexion avec son corps. Mais elle est encore quelque part. Parce que ceux qui vivent des NDE ou des EMI, des expériences de mort imminente, leur conscience est encore là. Ils reviennent dans leur corps à un moment donné et disent, j'ai vu, quand vous avez fait l'opération, tout ceci, tout ceci. Mais alors, je te demande, est-ce que l'intelligence, tu as trouvé un autre mot pour parler de l'intellect? OK. Parce que là, il y a plein de questions. Il y avait aussi, est-ce que les gens ont besoin d'avoir lu mon livre? Ça, tu as répondu rapidement. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc, non. Non. Les gens peuvent justement arriver à une formation. Je donne toutes les bases dans chacune des formations que j'offre, que ce soit tarot, que ce soit guématrie, que ce soit séminaires sur l'amour-sexualité, que ce soit les soins énergétiques. Et je donne vraiment tout ce que je... Chaque formation vraiment a les... Contient en elle-même les bases pour y aller. Puis ensuite, je fais aussi des rencontres individuelles, des consultations, des soins. Mais dans ce cas-là non plus, non, ce n'est pas nécessaire. Si on parle intelligence, intellect, bien, l'intellect, on parle du mental inférieur. Donc, c'est un des... C'est un des corps inférieurs que les égaux ont sur la Terre. Donc, beaucoup d'égaux vont être en développement de leur corps astral, vont être en développement de leur corps mental inférieur. Je dirais le côté mental inférieur... On voit le rond dans ton livre que tu nous montrais tantôt, là. Sainte-Dièves le montre, là. Oui, les corps inférieurs sont là. OK. Oui. Donc, le... Donc, tout ce qui est intellect, en fait, il faut le voir comme... Pour qu'il soit utile, notre mental inférieur, mais c'est comme dire, bon, bien, j'ai appris une langue, je parle le français, je parle l'anglais, je parle l'espagnol, peu importe la langue. Donc, le mental inférieur va servir, ou l'intellect va servir à accueillir, c'est comme dire, notre dictionnaire. Donc, tant que ça reste un dictionnaire, ça se passe bien. Puis, le mental inférieur, c'est un de nos corps inférieurs, justement, qui doit, un jour, s'élever en vibration pour devenir le mental supérieur, qu'on peut aussi appeler le corps surmental. Donc, il faut élever ce corps-là en vibration pour qu'il devienne un jour complet, parce que le corps mental inférieur, il n'est pas complet. Il est partiel. Mais ça prend un bon corps mental inférieur, solide, pour être capable d'aller chercher la vibration surmental. C'est comme dire, bon, bien, on apprend un mot, le mot table, bien, un jour, on peut faire un poème avec le mot table, on va l'élever en vibration, dans le sens qu'on peut parler d'une table à pique-nique, d'une table de chevet. Donc, table va prendre quelque chose, disons, une signification plus grande. Oui, oui. Donc, c'est un peu bête comme exemple, mais ça montre un peu la progression de l'utilisation du même mot pour aller vers quelque chose de plus grand, donc, dans ce cas-ci, vers une vibration. Nous, c'est la vibration qui nous intéresse. Alors, le corps mental inférieur, l'intellect, il est super important, mais ce n'est pas une fin en soi. Non, bien, c'est bien, j'aime ça, parce que, écoute, c'est la première fois que je te rencontre, j'ai entendu parler de toi, tu es passé sur l'émission de Conscience Plus avec Denis Guy, puis c'était quand même bien, et tu m'avais agréablement impressionné. Je me suis dit, ah tiens, mais j'avais des questions, je n'ai pas fini, j'en ai d'autres, mais tu es intègre, tu es rapide, tu te promènes dans tout ça, très à l'aise. On voit que tu as une maîtrise de la matière, de ton sujet, et j'aurais confiance de dire à des gens, va la consulter, tu me reviendras, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, puis tout ça. Parce qu'il y a tellement des gens qui n'ont pas besoin d'aller étudier à l'université pour apprendre ça. C'est inné. Un peu comme si l'élève toi-même, tu t'es senti à ta place dans ça. Tu cherchais à gauche, à droite, puis finalement, le meilleur chemin, c'était celui que tu défriches toi-même. Tu as lu les livres de Bernard de Montréal? Je ne les ai pas lus. En fait, j'ai lu La Genèse du Réel, j'ai lu le premier chapitre puis le dernier. Mon esprit m'a dit bon, c'est bon, tu as compris la vibration, c'est beau, tout est correct. Tu as-tu écouté des conférences de Bernard de Montréal? J'en ai écouté quelques-unes, mais je n'ai pas tout épluché, je ne suis pas intéressée à tout éplucher. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a toujours été important d'être qui je suis puis d'être dans le développement de ma propre conscience. Oui. Parce que chacun parle pour le développement de sa conscience. Oui, il y a un rayonnement, mais je ne peux pas, je ne pourrais pas amener le supramental plus loin si je prends tout mon temps à lire les ouvrages des autres. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, connais-tu telle personne? As-tu lu? Puis ils sont un peu surpris, je ne connais personne, je n'ai rien lu de personne. Pourquoi? Bien, parce que je n'ai pas besoin d'aller dans les ouvrages des autres pour parler. J'ai tellement à dire que... Ah bien, c'est bon, j'aime ça, savais-tu, c'est déjà une preuve de ton authenticité. C'est bon, c'est génial. Écoute, je sais que le temps passe vite puis avant que l'émission se termine, j'aimerais vraiment, vraiment te tester sur un besoin que tout le monde a présentement. J'en ai parlé à l'introduction, la pandémie, comment on peut gérer son équilibre à travers toutes ces menaces qui arrivent, dont je ne sais où. Ça peut être même le gouvernement, la police au coin de la rue. S'il doit sortir dans la rue, est-ce qu'on te prend ta température ou on te dit où vous avez dépassé la limite, vous n'avez pas le droit de dépasser la zone rouge puis aller dans une zone qui n'est pas... Tu sais, on est dans un drôle de monde présentement. On dirait que c'est une pièce de théâtre. On dirait, écoute, c'est fou, là. Comment tu recommanderais aux gens qui t'écoutent, qui ont finalement un peu confiance en toi, un peu, je dis. Il y en a qui ont peut-être aveuglément toujours confiance en tout le monde, mais il y en a d'autres qui vont prendre le temps. Regarde, moi, j'ai un livre que j'aimerais mentionner qu'un jour, bientôt, je vais la recevoir. Guylaine Langteau. Dias Guy, qui s'appelle maintenant Dias Guy. Elle vient de publier un autre livre qui est un petit peu le résumé de tous ses autres livres. Mais regarde, regarde l'épaisseur. C'est à peine si on le voit à l'écran. Oui. Tu sais. Oui, on le voit bien. Mais vous êtes des personnes avec une source intérieure puissante. Elle aussi, là. Tu sais, c'est pas en lisant un paquet de livres ésotériques, puis tout ça. Non, non. Elle s'est faite une idée de psychologie humaine sociale, des moutons blancs, des moutons noirs, puis etc., etc. Alors, comment toi, maintenant, Sandra Vimon, tu peux t'adresser à un public qui se demande quel conseil ou quelle idée, simplement, la vibration, je voudrais l'entendre, ta vibration par rapport à ce qui se passe. parce que c'est dramatique. Pour plusieurs, c'est même des couples qui se sont séparés. Tant qu'il y en a un qui allait travailler et qui revenait à la maison le soir, à un moment donné, ils sont ensemble toute la journée, ils ne sont plus capables de s'endurer. Bye. Oui, il y a beaucoup de tensions, moi. Oui, alors comment, tu sais, c'est un moment initiatique, moi je dis à mon public, c'est le moment initiatique comme dans le Cénacle, quand les apôtres étaient tous réunis-là, puis ils avaient peur de sortir après la mort du Christ sur la croix, puis tout ça, c'est là qu'ils avaient pris leur dernier repas avec Jésus, dans le Cénacle, puis c'est là qu'ils ont eu la pentecôte. La pentecôte, c'est la fusion du supramental, où tu passes par-dessus l'ego, puis là, tu t'en fous de l'ego, tu fonces à travers le monde, les adversités, tu ne les vois même pas, il n'y a plus d'adversité. Mais là, on n'est pas là, on est dans le monde qui sont dans le Cénacle, il attend de la descente de l'Esprit Saint sur la tête, tu ne savent pas quand ça arrive, mais explique-nous comment tu vois tout ça. Là, je t'écoute, c'est une autre partie de l'émission que je pense importante pour le moment. Vas-y. OK. Parce qu'en fait, on peut, il y a tellement à dire comme ça, je peux parler pour 4 heures, pendant 4 heures. Je te laisse aller, je te laisse aller. Globalement, les gens ont besoin d'entendre, je dirais, des réflexions, peut-être un conseil, mais ça ne peut pas être personnalisé, pour ça, il faudrait qu'ils te consultent, mais de manière globale, comment toi, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société? Tu as sûrement un rôle à jouer, puis à te donner un message. OK. J'aurais envie de rentrer dans le fond du fond du fond de l'occulte de la chose, mais avant, si on peut rester... On va garder ça pour le club créé. OK. Donc là, on serait plus dans le petit résumé facile. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps, Geneviève? 48 minutes. Parfait, 48 minutes qu'on a faites sur une heure. Même, je te demanderais une chose, c'est très ridicule, si tu pouvais éteindre la lumière qui est derrière toi, qui nous montre un fauteuil, puis tout ça, j'aimerais mieux avoir de l'éclairage sur toi, comme tu es là. Donc, d'éteindre la lumière derrière moi? Oui, oui, puis peut-être d'enlever le tableau, même. C'est parce que c'est un message de Sandra, là. Parce qu'en fait, je peux voir ce que ça fait si j'étais en arrière, mais d'après moi, on va quand même voir un peu. Oui, oui. Le tableau, c'est peut-être que je n'aurais besoin. Mais pas pour tout de suite, là. Ton message, c'est toi qui vas regarder la cam... Là, tu regardes à côté de la caméra. Oui, là, tu regardes la caméra. Bon. Puis là, tu t'adresses au public pour dire, écoutez, oui, on vit un moment initiatique et puis ce que ça signifie, c'est telle, telle, telle chose. Puis, c'est juste des réflexions, là. Tu ne nous dis pas comment faire. Allez faire votre magasinage chez Costco. Dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus rien dans les magasins. Non. Bien, c'est l'état d'esprit. Comme tu dis, l'esprit. Je te demande peu d'éteindre rien. Je suis en toi à l'aise. OK. l'éteindre tout de suite parce que là, c'est comme ça ne fera pas une belle continuité avec le petit bout qu'on coupe, là. Ah, bien oui. C'est que moi, j'aurais fait comme disparaître puis là, j'aurais mis un titre ou un message de Sandra Vimon face à la pandémie. Puis là, on revient avec une musique puis là, on ne voit pas tout en arrière. On te voit toi nous parler. Ce que je pourrais peut-être faire, ça serait de... Donc, donner un petit conseil, quelque chose de facile puis ensuite, aborder les sujets que j'aimerais aborder dans la section suivante sans en parler parce que si je commence à en parler, moi, je décolle, là. Oui, oui, oui. J'ai vu ça. Depuis le début, je suis obligé de te couper souvent parce que tu as la parole facile, facile puis moi, je veux qu'on touche à beaucoup de choses, c'est ça. Oui, oui. Parce que je sais que tu as des capacités de transmettre. Ça n'arrêtera plus, tu sais. J'ai le même problème avec Guylaine Langteau. qu'à ta part, là, à un moment donné, j'ai dit, ah non, non, venez vous asseoir, elle était devant son tableau en train de nous donner un cours comme elle en fait à la 60 vidéos sur Internet. Oui. J'ai dit, non, non, les gens iront vous voir faire vos cours, vous les avez sur Internet. Ce que j'ai besoin, c'est un contact. Attends un peu. Veux-tu qu'on essaie de voir si je ferme la lumière qu'est-ce qu'on en tient? OK, vas-y voir, oui. C'est mon côté réalisation, tu sais. Oui, ben oui. Oui, c'est mieux. Puis tu peux tasser le tableau pour pas que le blanc du tableau nous éblouisse. OK, puis si j'en ai besoin, on va le rechercher. Ben pas pour l'autre. Peut-être dans la deuxième partie, si tu veux. Oui. La porte, as-tu la fermée? Oh, la porte. Le risque, si je la ferme, j'ai des chats qui... J'ai des chats qui peuvent créer des ennuis. Ah, OK, OK. Qui vont mialer. Ben moi, j'en avais un tantôt qui a mialé, tu ne l'as pas entendu. Non. Oui, moi j'ai un chat moi aussi qui miale. Donc, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est un peu blasté, par exemple. Mais ce n'est pas grave, ça fait lumineux. C'est vraiment plus lumineux encore, oui. OK. OK. Fait que, comme on dit, ça tourne actuellement. Tu peux commencer à parler quand tu voudras. Alors là, c'était le message que tu passes au public qui entend tellement de choses dans les médias, la télévision, ils lisent dans les journaux, ils échangent avec des gens au travail, il y en a qui n'ont même plus de travail pour le moment, avec leurs femmes, avec des amis, puis ils ne savent plus ce qu'est le pied danser. Là, il y en a qui sont sur le bord d'un désespoir. Puis si tu veux les regarder, regarde ta caméra, là. Oui. Ah, là, tu les regardes. Là, tu es en train de les regarder directement. C'est ça, c'est ceux-là qu'il faut que tu regardes. Je comprends tes balles. Je comprends tout. Tiens, je vais essayer de te rapprocher de la caméra. OK. T'es bien, là. OK. Tu m'as compris, je te laisse aller. Ouais. OK. 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 Je considère qu'on vit quelque chose de beaucoup plus grand qu'une histoire de santé publique. Parce qu'évidemment, oui, on peut parler de santé publique, on peut parler du masque. on pourrait dire, bon, bien, que ferait une personne en conscience face au masque? Est-ce qu'on le porte? Est-ce qu'on ne le porte pas? Est-ce qu'on se révolte? Est-ce qu'on accepte? Mais là, je ne veux pas être soumise. Je ne veux pas être celle qui met tout à terre non plus. Donc, comment est-ce qu'on se positionne? Disons qu'on resterait très simple, pratico-pratique, disons, lié au masque. Un exemple, on pourrait dire, bon, bien, quand on va au supermarché, on porte notre masque, puis est-ce que ça fait de moi quelqu'un soumis si je porte un masque? Bien non, pas du tout. En fait, c'est une belle façon de ne pas être attaqué par les entités des autres. Donc, l'important, c'est de trouver une façon d'être bien, d'avoir la paix. Chacun pour soi, puis chacun va avoir des réponses différentes pour eux-mêmes. Donc, on n'a pas besoin de faire comme le voisin ou l'autre voisin pour être bien. Donc, c'est vraiment être capable de voir qu'est-ce que je peux faire pour être bien. Puis, les informations qui viennent vers moi, ce qui m'affait vraiment. Tu sais, moi, s'il n'y a pas un policier qui rentre dans ma maison, bien, je suis très bien. Donc, je suis très bien dans ma maison, mais si on vient créer une interférence chez moi, bien, c'est là que tout d'un coup, ça va moins bien. peut-être pour la deuxième partie, ça pourrait être intéressant d'aborder tout l'aspect plus occulte, de qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, qu'est-ce qui se passe au niveau des gouvernements, qu'est-ce qui se passe au niveau de la société, l'occulte de l'occulte, qu'est-ce qui se passe mondialement, c'est quoi qui caractérise cette période-ci au-delà de la santé publique, parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la santé publique qui se passe là. Ça, c'est vraiment une excuse, une histoire de la santé publique. Alors, on pourrait regarder ça pour la deuxième partie. Merci beaucoup, Sandra. Et dans la magie, parce que l'art magie dans la magie, quand tu as parlé de l'intrusion de la police dans les maisons, c'est exactement à ce moment-là que ton chat a entré dans ta salle. Il a ouvert la porte puis il est passé, tout le monde l'a vu. C'est arrivé, là, une synchronicité parfaite. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de synchronicité dans tes affaires, hein? C'est bon signe, ça. Ah oui, moi, c'est comme ça. Où est-ce que tu veux t'installer, petite fille, là? Eh bien, c'est ça. Donc, pour le Club Créé, c'est ce que tu appelles la deuxième partie qui va être dans le Club Créé, de les abonner au Club Créé du mois d'octobre. Ça va nous permettre peut-être d'entendre des choses dont on parle souvent avec Jean Deflore, qui est justement notre invité à plusieurs reprises maintenant. On appelle ça Jean-Di. Tu te souviens-tu du jeu? Jean-Di? Oui. Alors, quand on disait Jean-Di, faite ta l'affaire, ben, tu le faisais. Mais si on ne disait pas Jean-Di, on ne bougeait pas. Fait que là, on a un Jean-Di qui est en Floride, qui est du Québec, qui s'appelle Jean Deflore. Jean Morency, mais de son nom de plume, c'est Jean Deflore, 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 Deflore ou De Lafleur du Québec. Et toi, ben, tu viens de nous faire un bel exposé très court, mais qui nous permet de réaliser que, oui, chacun vibre et il faut qu'il soit en harmonie avec ce qu'on lui impose de faire. Si j'ai compris ton message, si on t'impose de faire quelque chose, tu n'es pas obligé de te sentir victime. Hum, c'est exactement ça. Mais quand tu dis que tu vas rentrer dans l'occulte, ben là, madame, ouf, il y a du gros matos. Ça faisait beaucoup de matière lourde. Oui. Oui. Et toi, tu as réussi à évacuer le méchant dans ta vie, dans ta tête, dans ta santé. Tu pertes de santé. C'est bon? Eh bien, voilà. Alors, c'était pour notre vidéo rendue à cette première rencontre avec Sandra Vimont. On répète le lien pour le site internet. Peut-être? Oui. Donc, mon adresse web, mon site web, c'est le www.supramental.biz. B-I-Z. Et pour se procurer le livre, évidemment, sur le site, toute l'information est donnée. Moi, j'aimerais qu'on le sache tout de suite. Quel est le prix du livre? Parce qu'il n'est pas disponible autrement que par internet, en papier. Est-ce qu'il est disponible en PDF? Il n'est pas disponible en PDF, mais il est, justement, il est disponible en format imprimé, papier. À quel prix? Pourquoi pas de PDF? Pour l'instant, je considère que le rapport de celui qui lit avec le livre est extrêmement important, surtout dans un sujet comme ça, qui n'est pas nécessairement facile, qu'on puisse s'approprier du livre, prendre des notes, écrire. Donc, je trouve ce contact-là du ressenti avec l'objet papier est extrêmement important. puis il est 39 $. OK. Je ne me trompe pas, ça revient à 25 euros, grosso modo, plus frais de livraison. Évidemment, il faut inclure la poste aussi. Oui, oui, d'accord. Bien sûr, ça dépend si c'est quelqu'un d'Europe qui nous suit et qui décide de l'acheter. Oui. Il faut qu'il traverse l'Atlantique et tout. On se comprend. Ah, bien, c'est bien. Tout ça a été bien fait, bien dit. Donc, dans une première rencontre, je trouve que c'était ce que j'espérais. Et tu as été à la hauteur de tous les pièges que je te tendais. Bon, parfait. Je n'ai pas vu de piège, moi. Vois-tu, c'est ça. C'est une belle énergie. Nous, on a un signe. Je ne sais pas si tu le connais, celui-là. C'est Patrick. Oui. C'est Mr. Spock qui disait « Live long and prosper ». Alors, bien, voilà. Alors, merci, Sandra. À bientôt. Ça me ferait plaisir. Rendez-vous dans le Club Créé maintenant. Oui, à tout de suite. Bien oui, c'est un rendez-vous dans le Club Créé pour le supplément sur invitation aux abonnés du mois d'octobre 2020. le Club Créé. Le Club Créé, c'est le Club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous propose à tous les mois Et pour le mois d'octobre dans la salle 20-10, sixième mois de l'année 2020. D'abord, ici, on vient de rencontrer Sandra Vimon. Il y a déjà Jean de Flore dans le Club Crééé un supplément privé au Vidéorandia numéro 41, 42 et la semaine prochaine, le Vidéorandia numéro 43. Il a survécu. Une histoire incroyable. retenez ces deux adresses qui sont très importantes pour nous retrouver sur Internet. Et voici des suggestions extraites des anciennes émissions d'ésotérisme expérimental disponibles ici sur YouTube. Merci pour le pouce en l'air très apprécié pour notre équipe. À bientôt. Je l'espère. Sous-titrage FR ?